Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Une rencontre avec un sans-abri a changé ma vie. Je ne sais pas exactement ce qui m'a attiré vers lui au départ. Peut-être étaient ses cheveux gris emmêlés, ou les gants sans doigts qui, j'en étais certain, n'avaient pas toujours été sans doigts, puisqu'ils ressemblaient vaguement au mien, mais avec plus de trous inutiles. Ou peut-être était-ce la façon dont il partageait les miettes de son sandwich avec les pigeons sur le trottoir bruineux. Il n'avait rien, mais il voulait quand même partager. Je n'avais pas l'habitude de m'asseoir avec des sans-abri. Je sais ce que cela signifie, mais ce n'était pas un jugement. J'étais tout simplement occupé, toujours en train de me dépêcher. J'étais également très occupé ce jour-là. Pourtant, quand je l'ai vu, je me suis assis, tout simplement. Je ne me souciais pas de rater le train, qui partait à quelques mètres seulement de l'endroit où il était assis. En fait, j'étais presque content de le rater. « Croyez-vous au destin ? Moi, je n'y croyais pas, mais maintenant je n'en suis plus si sûr. » « Quel est ton nom ? » demande l'homme en souriant et en éparpillant quelques miettes supplémentaires pour les oiseaux. Je me demandais comment une personne de son âge avait pu se retrouver aussi malchanceux. Les lignes qui dessinaient son visage, comme les cernes sur le bois d'un arbre, indiquaient qu'il avait au moins soixante ou soixante-dix ans. « C'est Mathieu ! » J'ai répondu en fouillant dans mon sac et en lui tendant une bouteille d'eau de réserve que j'avais emportée pour le train du retour. Il l'a bu avec reconnaissance. « Enchanté, Mathieu. Est-ce que tu veux parler de ce que tu étais en train de faire en rentrant chez toi ? » « Je suis resté bouche bée. J'ai vu l'homme et je me suis senti obligé de m'asseoir. Je n'étais qu'un être humain décent. Je le lui ai dit. Et il a ri. » « Je ne suis pas un cas de charité, même si j'apprécie ton inquiétude, mon cher. Je suis libre, contrairement à toi. » « Comment ça, contrairement à moi ? » « Alors ? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer chez toi ? » « Pour être honnête, je me suis senti un peu effrayé. Je ne crois pas au médium ou au phénomène surnaturel. » « Mais l'insistance de cet homme était difficile à ignorer. Et il avait raison. Je ne voulais pas rentrer chez moi. Cela m'avait angoissé toute la journée. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. » « Je ne sais pas. » « J'ai répondu en prenant un petit morceau de pain qu'il m'a passé pour que je puisse me joindre à lui pour nourrir les oiseaux. » « Nous sommes restés assis en silence pendant quelques instants. » « Sale clochard ! » Le jeune garçon a crié en entrant à vélo dans la gare et en roulant sur une flaque d'eau à côté de l'endroit où nous étions assis. Les oiseaux se sont envolés, paniqués, et mon compagnon a été recouvert d'eau de pluie sale. J'ai essayé de me lever pour lui faire face, mais l'homme m'a attrapé la main. « Ne te donne pas cette peine. C'est le cadet de tes soucis. » « Cela ne vous met pas en colère ? » ai-je demandé. » « Pas tout le monde. » Il répondit, le ton moins insouciant qu'auparavant, alors qu'il se tournait vers moi. « Parfois, tu ne peux pas t'empêcher d'être en colère, toi. Moi, je peux très bien m'en empêcher. » « Comment ? Comment arrêter ce sentiment ? » Je l'ai supplié, sentant cette colère pourrie s'envenimer au creux de mon estomac. Je le sentais épuisé, cet homme, comme s'il était déjà déchaîné et qu'il s'était ratatiné dans son trou. Je ne savais pas pourquoi il était là, mais il y avait toujours été. J'ai éliminé la source de colère dans ma vie. J'ai grimacé. J'ai essayé de me creuser la tête pour trouver la source de ma colère. D'où venait ce petit gouffre pourri ? Était-ce quelque chose que l'on pouvait enlever ou retirer, ou même excréter comme un calcul rénal ? Pourquoi accordais-je tant d'importance aux divagations d'un homme qui nourrit les oiseaux sur le trottoir ? Ma colère n'a pas de source. « Si elle en a une, Mathieu, qu'est-ce qui t'empêche de rentrer chez toi ? » Sa question m'agacait. C'était la troisième fois qu'il me l'a posée et c'était la troisième fois qu'il faisait grandir ce petit gouffre de colère en moi. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à descendre du train, à rentrer chez moi et à ce qui m'y attendait. Ce qui m'y attendait. « J'évite mes parents. » Je l'ai dit, avant même d'en avoir pris conscience. Cet homme était magnétique. Il faisait sortir de moi des choses que je ne soupçonnais pas. « Bingo ! » « Tu en as mis du temps, Mathieu ? Leur comportement est-il devenu si normal pour toi que tu as oublié pourquoi ils te mettent en colère ? » Il rit à nouveau, cette fois-ci pour se moquer de moi. Tout comme il le faisait. « Comment savez-vous que leur comportement me met en colère ? » Le petit gouffre pourri s'est encore agrandi, cette fois en un nœud d'émotions putrides. Pourquoi ne pouvais-je pas contrôler cette colère ? Pourquoi ne disparaissait-elle pas ? Je la ressentais tout le temps et cela me terrifiait. Et j'ai même peur de me demander ce qu'elle pourrait un jour me faire faire. « Je pensais que tu étais un peu plus intelligent que cela. Peut-être que je t'ai surestimé. » Il me taquine. « Bon, ça va, arrêtez de parler par énigme. » « Je leur ressemble, pas vrai ? » Il avait raison. Il leur ressemblait. Une impression parfaite de ma mère me rabaissant, me disant que je suis un bon à rien. Sur son visage couvert de rides, il y avait une copie conforme de l'expression « carborer mon père » chaque fois qu'il me disait que j'étais une déception. J'ai senti que cela me touchait profondément. Cela m'a fait mal. Les ficelles sont devenues des lianes tentaculaires qui ont poussé en moi. Je me sentais effrayé, désespéré, mais surtout en colère. « Qui êtes-vous ? » supplie-je, une larme coulant sur mon visage. « Je pensais que tu l'aurais compris depuis le temps. » « Réfléchis, Mathieu, réfléchis vraiment. Qu'est-ce que tu évites de retrouver à la maison ? » Mon esprit se remplit de petits flashs. La dernière interaction que j'avais eue avec mes parents ce matin-là. Leur brimade. Leur incitation constante. Ce nœud pourrit dans mon estomac qui ne cessait de grandir. Le couteau dans mes mains. Le sang. « Vous le savez déjà, n'est-ce pas ? » J'ai répondu. Le cœur palpitant en réalisant exactement ce que j'évitais. Les conséquences que je fuyais, même dans mon propre esprit. « Ce n'est pas grave, Mathieu. Tu as supprimé de ta vie ce qui te mettait en colère. Je te l'ai dit, j'ai fait la même chose. » « Si vous l'avez fait, vous êtes monstrueux. Je suis monstrueux. Je suis monstrueux, c'est mal. » J'ai griffé mes bras pour tenter d'occuper mes mains, de briser la chair, de ressentir autre chose que ce nœud tordu de colère. « Cela n'a pas fonctionné. Le vieux sans-abri était pire que mes parents. Il a enflammé ce nœud plus qu'il n'aurait jamais pu le faire. Je me suis souvenu de la force avec laquelle j'ai voulu qu'elle disparaisse lorsque j'ai plongé le couteau dans la poitrine de ma mère et de mon père. J'espérais ardemment que cela y mettrait fin, que ce nœud qui suppurait ne reviendrait jamais. L'homme m'a regardé dans les yeux et a souri. Ce sourire m'a donné la chair de poule. Je l'ai détesté, mais je me suis forcé à regarder en arrière. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Il m'a fallu un moment pour le remarquer, mais j'ai fini par reconnaître mes propres yeux qui me fixaient. Même enveloppés de toutes ces rides, c'étaient les miens. J'ai pensé au cadavre de mes parents et au sort qui m'attendait pour mes actes. J'ai compris que l'homme avait menti, qu'il n'était pas libre. Il ne l'avait jamais été. Il était moi, et il m'effrayait plus que toute autre chose. Ce même gouffre qui s'envenime existait en lui aussi. Il l'avait fui pendant des années, se cachant des conséquences de ses actes. Et il avait l'audace de me narguer. Il n'a pas dit un mot de plus. Il n'en avait pas besoin. Cette histoire date de quarante ans, et je n'ai maintenant plus qu'une question à lui poser. À ce garçon devant moi, qui vient de me donner une bouteille d'eau. Ravie de te rencontrer, Mathieu. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer chez toi? Sous-titrage ST' 501